Soprod et la RTI vous présentent 2 minutes pour comprendre. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler du chien chanteur de Nouvelle-Guinée. Le chien chanteur de Nouvelle-Guinée, également appelé le dingo de Nouvelle-Guinée, est un mammifère de la famille des canidés, proche du loup gris et du dingo australien. Il serait un chien domestique retourné à l'état sauvage. Ce chien chanteur vit, comme son nom l'indique, en Nouvelle-Guinée. Le chien chanteur de Nouvelle-Guinée vit dans les forêts, les prairies, les zones montagneuses, jusqu'à une altitude de 4500 mètres. Il mange des petits mammifères, rongeurs, des oiseaux, des wallabies et des fruits. Le chien chanteur est un animal solitaire, discret et très rusé. Le mâle et la femelle s'occupent de l'éducation des chiots. Les chiens chanteurs de Nouvelle-Guinée chassent en solitaire. Leur espérance de vie est de 15 à 20 ans à l'état sauvage. Le chien chanteur de Nouvelle-Guinée est une espèce considérée comme vulnérable du fait de la destruction de son habitat naturel et des risques d'hybridation avec d'autres canidés qui peuvent entraîner la disparition de l'espèce. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau numéro de 2 minutes pour comprendre. Soprod et la RTE vous ont présenté 2 minutes pour comprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada